donc ensuite, quelques précisions sur la qualité de l'échantillon donc je suis toujours dans données qualité de l'échantillon donc comme pour le tableur ici, vous allez pouvoir choisir une strat d'accord, donc je vais vous montrer, donc vous allez pouvoir choisir ici donc choisir une strat, définir une strat vous allez pouvoir choisir en fait, filtrer en fait les réponses que vous avez obtenues donc par exemple, si je ne veux ici, ici, là, voilà ne choisir que les gens qui ont répondu, donc appareil utilisé pour la saisie donc je vais faire comme pour le tableur, qui ont répondu sur PC voilà, vous pouvez, d'accord, donc là je n'aurai en fait une analyse que sur 8 réponses d'accord, puisque, donc les analyses que je vais avoir là, elles vont concerner 8 réponses puisque je n'ai qu'en fait que 8 personnes qui ont répondu sur PC d'accord, donc on peut filtrer ici, donc surtout ici faire attention si vous avez quelque chose qui apparaît ici, c'est pas sur l'ensemble des observations c'est que sur 8 réponses ici, dans ce cas là sur PC donc là je peux le retirer, d'accord, ici vous pouvez choisir une strata, comme dans tableur tout à l'heure donc c'est ici, donc choisir une strata, d'accord donc moi j'ai choisi ici les gens qui auraient répondu sur PC mais vous pouvez faire autrement, d'accord donc voilà, appareil, voilà et alors même ici, éparmi, vous pouvez l'enlever, elle n'est pas parmi d'accord, donc n'est pas parmi les PC donc ça sera tout le monde sauf les PC, d'accord donc éparmi ou n'est pas parmi, donc c'est à vous de voir donc ça je vais l'annuler vous pouvez, donc ici j'ai, du coup, comme j'ai annulé en fait ma strata, en fait j'ai les 28 réponses, donc 28 observations, d'accord on peut également partager, donc on peut l'imprimer donc les résultats, les analyses que vous avez là, vous pouvez l'imprimer donc là j'ai ma feuille, je clique sur imprimer, d'accord moi j'ai pas d'imprimante à la maison donc voilà vous pouvez également l'exporter donc ici sur exporter, donc je l'ai préparé un petit peu parce que des fois, c'est un petit peu long donc on peut l'exporter au format PDF, Word, LibreOffice, d'accord donc moi je l'ai fait, donc ici je vous le montre partager, exporter, voilà, c'est ça donc c'est un petit peu long parfois donc PDF, Word, LibreOffice, d'accord l'orientation, portrait, paysage, numéro, télé, page, l'entête donc là, générer, je ne vais pas le faire je vous l'ai fait avant de faire la vidéo donc voilà, donc là c'est générer le PDF donc ça vous pouvez l'imprimer ou le diffuser, le communiquer vous pouvez également ici le diffuser, d'accord donc parfois c'est un petit peu long aussi ici donc diffuser, vous allez pouvoir donc vous allez obtenir une adresse URL donc http2.slash, etc. à diffuser en fait si vous voulez communiquer ici cette analyse-là vous allez pouvoir le diffuser en fait sur ici toujours pareil, dans diffuser donc je recommence que là, ça a l'air de bugger donc vous essayerez, parce que moi à la maison ça ne marche pas bien le diffuser sur des réseaux sociaux donc il y a Facebook, LinkedIn, et je ne sais plus vous allez pouvoir le diffuser par mail d'accord, on vous demandera les destinataires et pouvoir le diffuser également par alors c'est donc j'ai dit URL, mail et le dernier je ne sais plus donc je l'avais là tout à l'heure mais je ne l'ai plus donc attendez, je vais me déconnecter voilà, déconnecter et je vais me reconnecter vous allez voir, ça va fonctionner donc ça c'est normal des fois ça m'arrive aussi donc là, je me connecte voilà, je me reconnecte et vous allez voir que des fois ça va un petit peu mieux voilà, donc je vais aller ici dans données, qualité de l'échantillon ici, partager, diffuser je vais peut-être aller un petit peu vite donc voilà vous voyez des fois ah voilà, pardon donc des fois c'est un petit peu compliqué donc c'est ça, vous déconnectez vous reconnectez donc créer un lien de partage pour l'analyse courante voilà, donc ici vous avez l'URL qui permet d'arriver en fait directement sur l'analyse les réseaux sociaux les emails ah voilà, email donc là vous demandez les destinataires et site web donc ici destinataire il y a un petit message d'accord avec un lien qui conduit vers voilà, de l'étude le site web ça c'est un code qui vous permet d'intégrer votre résultat dans un site internet d'accord donc vous copiez-collez ça dans votre site et vous accédez directement en fait à l'analyse d'accord donc là, précédent même chose ici pour la deuxième possibilité alors là je vais prendre l'aperçu je vais l'ajouter ici d'accord analyse sélectionnée toujours pareil le lien les réseaux sociaux ah c'est ça donc Facebook, Twitter, LinkedIn d'accord et par email d'accord même chose et aussi par un site web d'accord donc je vais faire précédent et enfin ici gérer mes liens de partage voilà ça, honnêtement je ne suis pas allé voir du tout du tout du tout donc je ne vais pas vous en parler d'accord donc précédent et ici je fais fermer donc voilà pour les précisions sur la qualité de l'échantillon je vais vous en parler d'accord je vais vous en parler